Alors, bonjour mademoiselle. Vous êtes de quel pays ? Ah d'accord. Bon, écoutez, nous nous sommes l'agence d'inscription des étudiants en Roumanie, comme vous le savez. Mais bon, si j'essaye de faire encore des présentations, c'est pour ceux qui vont voir la vidéo. Maintenant, ça dépend de vous. Ou comme d'habitude, quand nous inscrivons quelqu'un, on lui demande d'apprécier nos services pour qu'on puisse partager ça à ceux qui veulent suivre le même chemin. Bon, vous, vous êtes du Congo. Si vous voulez vous présenter nommément, c'est bon. Si vous ne voulez pas vous présenter nommément, c'est bon aussi, c'est libre à vous. Et donc, vous dites si vous voulez le faire nommément. Si vous ne voulez pas le faire nommément, vous le dites aussi. Oui, je vais vous présenter pourquoi pas. Pardon ? Je vais vous présenter pourquoi pas. D'accord. Je suis étudiante Fleury. Je suis venue ici en Roumanie grâce à l'agence d'inscription d'aide, c'est ça, non ? Oui, d'aide aux inscriptions en Roumanie. Je suis ici pour médecine. Là, on est devant mon école. Je vais faire la nuit préparatoire en Roumanie. Voilà, c'est un peu ça. Oui, oui. Donc, ton université, c'est là où on a écrit Universitatea Romano-American. Donc, en fait, ils ont même écrit ça en anglais. Romanian American University. Oui, c'est parce qu'ici, le programme, c'est en Roumanie et en français. Ah, oui, en anglais. Ah, ah, d'accord. Ben là, j'ai compris que pour le moment, tu es en année préparatoire. Oui. Oui, oui. Et vous avez commencé les cours en ligne. Et au fait, tu as commencé même avant d'arriver ici. Oui, j'ai commencé avant que je vienne ici. Ah, d'accord, d'accord. Bon, c'est pour juste donner un peu d'ambiance aussi aux autres. Bon, maintenant, je ne sais pas si tu veux aussi, ça aussi, ça ne dépend que de toi. Tu peux dire aux autres, pas à nous, aux autres, si les services de l'agence t'ont donné satisfaction et si tu penses que le prix que tu as payé a valu la peine ou bien tu aimerais qu'on baisse ses prix par rapport au travail que tu as vu l'agence faire pour toi. En tout cas, l'agence a fait plus même que ce que j'attendais. Oh, ah bon. J'espère que tu ne dis pas ça pour moi, parce que moi je suis de l'agence, tu dis c'est pour les autres. Je n'espérais pas. Et ça doit être vraiment franc, quoi. Vraiment. Je n'espérais pas vraiment que ça allait se passer comme ça. Parce que quand je suis arrivée, je me disais, bon, on m'a aidé avec les illusions, arrivé ce soir, je me débrouille de moi-même. Mais l'agence m'aide jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin. En tout cas, ce sont mes parents ici. Ah, d'accord. C'est vrai, c'est vrai. Bon, moi je ne fais pas de commentaire parce que là c'est toi qui parles. Oui, donc tu estimes que le prix, maintenant je ne vais pas le dévoiler, mais le prix que tu as payé, ça vaut vraiment le... Oui. Ça vaut la peine. Parce que ça c'est très très important quand l'agence demande, ils disent, ah mais c'est cher, ah ceci, je ne sais pas s'ils savaient ce qui est derrière, ce que l'agence abat comme travail derrière tout ça. Les services que l'agence me rend là, c'est... En fait, ce n'est même pas le prix en fait, ce n'est même pas le prix, c'est plus même que le prix. Oh dis donc. Je vous conseille cette agence en tout cas. Tel que tu es en train de sourire, j'espère qu'on ne te force pas, que je ne te force pas parce qu'on avait eu un témoignage comme ça d'une Camerounaise et l'un des membres de l'agence lui mettait la main sur les épaules et il y a eu un commentaire d'un autre Camerounais sur la chaîne qui disait, ah oui, vous voyez comment il met la main, c'est pour l'influencer, ce qu'elle est en train de dire, on lui a dicté ça, j'espère que je ne t'ai pas dicté ce que tu es en train de dire. Bon, mais alors c'est très très bien, moi je n'ai pas besoin d'entrer dans la vidéo parce que c'est l'une de tes vidéos, c'est comme ça que nous procédons à l'agence, au fur et à mesure que vous venez, on fait une vidéo avant t'arriver, malheureusement pour toi on n'a pas fait à l'aéroport et ensuite au fur et à mesure qu'on évolue, on fait encore d'autres, ça permet aux autres de se faire une idée de ce que c'est. Mais non, bon ça c'est d'ordre général, tu es quand même là, ça fait juste quelques jours, mais est-ce que, comment tu as trouvé au fait, bon je ne vais pas dire la Roumanie toute entière, mais on peut apprécier la Roumanie au travers d'une ville de Roumanie, là nous sommes à la capitale, à Bucarest précisément, comment tu as trouvé la Roumanie, quand je dis la Roumanie, ça veut dire et le paysage, mais ça veut dire aussi les hommes, par exemple les étudiants, vous voyez là je vois derrière toi les étudiants roumains, et dans la rue nous rencontrons des gens aussi, même dans les magasins et tout ça là, comment tu as trouvé leur atmosphère par rapport aux étrangers ? Oui, bon, en tout cas je les trouve plutôt généreux, accueillants, accueillants, de fois même ils se forcent à parler français, ils comprennent que tu ne parles pas roumains, anglais ni roumains, et en tout cas, ils sont très accueillants, ils sont vraiment, le pays, la ville, elle est très belle, il y a un peu de paysage, Parce que hier, quand nous sommes allés à l'hôpital pour faire ton certificat médical, parce qu'on exige ça pour faire le dossier de demande de résidence, j'ai vu que le médecin de l'hôpital, le docteur là, elle essayait de te parler même en français et tout ça là, elle t'a fait même un compliment, je ne sais pas si tu as suivi ça, elle disait que j'ai de l'émotion comme si c'était moi, elle disait que tu étais très belle, mais je ne sais pas si tu avais suivi ça, ouais, et ce n'est pas la première, et même là où je suis, l'appartement où je suis, et une dame, la bailleraise, en tout cas, en fait, je me retrouve, ouais, bon, j'ai trop l'émotion, je préfère arrêter, j'ai trop l'émotion !